Le numéro 41 de la JLMB est consacré au droit pénal. Tout d'abord, un arrêt relativement technique de la Cour de cassation, 21 juin 2017, en matière de faillite. Pour préciser que le curateur de la faillite, lorsqu'il agit en réparation d'un dommage qui était causé à la masse, agit pour obtenir la réparation du préjudice collectif qui a ainsi été causé à l'ensemble des créanciers du faillite, soit qu'il s'agisse d'appauvrissement de l'actif de la faillite, soit de contracter frauduleusement un passif complémentaire. Mais ceci n'empêche pas, au pénal, la partie qui était préjudiciée par une infraction, de faire valoir ses droits propres, même si elle a déjà introduit une déclaration de créance à la faillite, et d'obtenir par ce biais la réparation du dommage qui lui était personnellement causé. Nous publions également quelques petits extraits d'un arrêt tout récent, mais extrêmement important, de la Cour européenne des droits de l'homme, du 9 novembre 2018. Il s'agit toujours de la jurisprudence salduse. Dans cet arrêt, la Cour européenne précise que la violation des principes que nous connaissons maintenant bien, selon lesquels la personne en garde à vue ou interrogée doit bénéficier de l'assistance d'un avocat, doit s'apprécier in concreto. C'est-à-dire qu'il faut vérifier dans l'ensemble de la procédure si la violation de ces droits a effectivement eu un effet qui a porté préjudice aux droits de la personne poursuivie. C'était le cas, en l'occurrence, où il y avait eu de multiples interrogatoires en l'absence d'un avocat, sans qu'on ait rappelé le droit au silence, et qui avaient vraiment contribué, effectivement, à l'incrimination et à la condamnation de la personne poursuivie. Mais nous publions également un extrait de l'opinion dissidente qui était rendue par quatre juges à la Cour, qui regrettent que par cet arrêt, il y ait en quelque sorte un pas en arrière de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un mauvais signal, parce qu'elle signifie même qu'à l'égard de certains États, comme l'État belge, qui ont adopté des mesures pour répondre aux condamnations précédentes, on a le sentiment que l'on est ici devenu plus laxiste. Il faudra que l'on suive très attentivement les développements de cette jurisprudence. Ensuite, deux arrêts en matière de traitement dégradant. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2017 rappelle que l'infraction qui consiste à infliger des traitements dégradants requiert la volonté de l'auteur. Il ne faut pas nécessairement une intention d'avilir, de porter atteinte à la dignité de la personne qui subit le traitement, mais il faut néanmoins qu'il y ait eu une intention de lui infliger un traitement défavorable. Deuxième précision donnée par cet arrêt, la notion de non-assistance à personne en danger requiert une abstention. Le fait d'avoir donné une assistance qui s'est révélée inadéquate n'entraîne pas la réunion des éléments constitutifs de l'infraction. D'une façon plus précise, la Cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 10 janvier 2018, revient sur ces infractions à propos des baptêmes étudiants. Il s'agissait d'une jeune baptisée qui ne pouvait pas prendre d'alcool et qui avait subi des troubles considérables après avoir été forcée d'ingurgiter une grande quantité d'eau. Il y avait une prévention de traitement dégradant qui était retenue à l'égard de ceux qui lui avaient infligé ce traitement. On relève qu'il n'y avait pas d'intention d'avilissement, en tout cas pas d'intention d'avilissement particulier, autre que ce qui intervient habituellement dans ce type de cérémonie initiatique, et que donc on ne peut pas retenir là une infraction de traitement dégradant. En revanche, en ce qui concerne les coups et blessures involontaires, l'infraction est considérée comme étant établie parce qu'il y a eu un manque manifeste de précaution, en faisant boire à cette jeune fille une quantité d'eau énorme et sans d'ailleurs se préoccuper, ni les uns ni les autres, de savoir ce qu'elle avait déjà absorbé auparavant ou de prévenir les suivants de ce qu'elle avait déjà absorbé. Le numéro se clôt par un jugement du tribunal de correctionnel de Bruxelles du 16 octobre 2018, qui est intéressant parce qu'il rappelle quelles sont les fonctions de la peine et qui pourraient d'ailleurs donner lieu à un certain nombre de discussions. Quatre fonctions sont ainsi identifiées. D'une part, rappeler de façon officielle ce qu'est la loi et son contenu. D'autre part, la protection de la société en évitant la réitération de faits infractionnels à la fois par le prévenu qui va être condamné et par d'autres. C'est la valeur exemplative de la peine. Ensuite, il y a une fonction de rééducation, de réinsertion. La peine doit aussi servir à l'amendement de l'auteur de l'infraction. Et c'est une notion qui mérite effectivement débat. Un quatrième sens de la peine est celui qu'il s'agit de donner une consolation à la victime en provoquant un certain équilibre entre la douleur qu'elle a ressentie et la peine qui est infligée à la personne responsable. Beaucoup de réflexions donc dans ce numéro qui était préparé par Franklin Cutty. Sous-titrage Société Radio-Canada